Musique Pas d'âme vivante. Héloïse, donc 6 ans. J'ai entendu parler des Finitech. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la même chose qu'une banque ? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une Finitech ? Est-ce que c'est la même chose qu'une banque ? Et je crois que c'est M. Danny Dubray qui va se coller à la réponse. Merci. Soyez pédagogiques. Très bien, merci. Madame la Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française, chère Marianne. Madame la Directrice Générale du Pôle de Compétitivité Mondiale et Intergalactique Finance Innovation, cher Joël. Mesdames et messieurs. Allez-y pour la réponse. Une FITEC n'est pas un nouvel acteur qui a pour ambition de faire le métier d'une banque. C'est une entreprise qui comprend ses limites, qui entrevoit parfois des trous dans la raquette et qui cible des services et des produits souvent délaissés par les acteurs bancaires traditionnels pour adresser, créer et accompagner le développement de nouveaux usages. Donc il y a bien une différenciation. On parlait de complémentarité un petit peu en introduction. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, je crois que les banques FITEC ont peu de points communs en réalité. L'enjeu, je pense, et ça va être mon propos, c'est que tout incite aujourd'hui à ce que leur destinée soit rapprochée, soit mariée. Et c'est sans doute peut-être le propos que je propose de développer, si vous êtes d'accord. Vous avez un temps court, mais développé. 3 minutes, Max. Donc, ce fil rouge, je vais essayer de l'articuler autour d'une profession de foi en 3 points que je vais développer crescendo. D'une part, les enjeux, les attentes et enfin les défis. Premièrement, oui, les banques ont besoin des FITEC. Dans le cadre des travaux de ce livre blanc, les banques que nous avons interrogées nous ont précisé que la collaboration avec les FITEC leur permet d'adresser les enjeux de migration de la valeur au sein de la filière, entre les filières, de l'élargissement également du champ de la concurrence, de la compétitivité et de l'emploi. Les modèles économiques vont évoluer. Les marges ne se feront plus seulement sur la vente et la commercialisation des produits et des services bancaires, mais aussi sur la bonne utilisation des composants numériques qu'elles vont devoir intégrer et sur les données qu'elles vont devoir valoriser. Amazon, aujourd'hui, propose des services de crédit pour ses clients corporate. Elle utilise, pour évaluer le niveau de risque de ces derniers, des données et des historiques de transactions sur sa plateforme exclusivement. Une alternative pour les banques serait, par exemple, de venir tester leur modèle de scoring, de les stresser, avec ces nouveaux modèles, ce d'Amazon, avec de nouvelles données, via des plateformes innovantes, telles que celles, par exemple, en cours de développement chez Altares de Danbrad Street. Grâce à ce type de solution, elles pourront ainsi élargir leur base de clientèle à des sociétés qu'elles n'auraient pas captées autrement. Deuxièmement, deuxième profession de foi, oui, les fintechs sont ouvertes à collaborer avec les banques. Pour cela, deux chiffres. Plus de 82% des fintechs que nous avons interrogés se disent ouvertes à ce qu'une banque rentre dans leur capital. Plus de 96% sont favorables à un partenariat commercial. Encore faut-il garder ces fintechs sur notre territoire. Récemment, une fintech qui utilise des technologies blockchain, notamment pour optimiser les transferts d'argent, a essayé sans succès de combiner son offre commerciale avec le modèle économique des banques. Finalement, elle a accepté de rejoindre un incubateur dans une banque étrangère. Et plus récemment, elle a rejoint le Y Combinator dans la Silicon Valley, où aujourd'hui ce sont des visionnaires comme Mark Zuckerberg, comme Peter Thiel, qui la conseillent sur son développement et pour soutenir sa croissance. Mesdames et messieurs, ce type de fintech qui quitte notre territoire n'est malheureusement pas un cas isolé. Troisièmement, oui, le principal défi à la collaboration avec les fintechs est humain. Collaborer avec une fintech nécessite de changer profondément la culture pour combiner à la fois l'agilité et l'acceptation de l'erreur qui est propre aux fintechs, mais aussi, vous l'avez dit Marianne, la gestion du risque et le respect scrupuleux de la conformité caractéristiques aux banques. Les quelques banques que nous avons interrogées nous disent qu'il y a une opportunité à faire passer d'une mentalité de sachant à celle d'apprenant. Et ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit véritablement d'opérer une révolution copernicienne pour considérer que non, la banque n'est pas le centre du monde autour duquel tout doit systématiquement tourner. Et c'est à ce prix ultime que la banque pourra enfin opérer des changements majeurs qui n'étaient pas envisables jusqu'à présent, tels que le rapprochement avec certaines structures qui étaient considérées comme les ennemis d'hier, ces fameuses fintechs. Voilà, les trois « oui » de ma profession de foi ayant été prononcées. Je vous repasse la parole pour la suite de la célébration. Merci, en plus d'avoir été pédagogique et directique dans 4 minutes. Stéphane Dalifard, vous êtes vice-président de CGI Business Consulting. Qu'est-ce que vous avez à ajouter sur ce sujet-là, relation aux fintechs banques ? Tout à l'heure, on m'a demandé de tourner une petite vidéo, et finalement, pour répondre à l'enfant, je me suis dit, tiens, quoi de plus finalement pédagogique peut-être de se dire, et si on m'avait posé la question, est-ce que la Google Car est une voiture ? Poser le micro un petit peu plus bas, plus près de la bouche, plus près de la bouche. Vous n'entendez pas, voilà. On m'a demandé, alors la fintech, est-ce que c'est une banque ? Et je me suis dit, c'est un peu comme si on posait la question, est-ce que la Google Car, c'est une voiture ? Oui, les fintechs proposent un certain nombre de services financiers, des paiements, de l'épargne, du crédit, mais a priori avec des technologies inhibentes qui font qu'aujourd'hui, un peu comme la Google Car n'a plus besoin de chauffeurs, ces fintechs proposent des services innovants. De façon très pragmatique et concrète, comme la question c'était comment les banques et les fintechs peuvent évoluer ensemble, je me suis dit, finalement, aujourd'hui, comment les fintechs et les banques interagissent ensemble ? C'est assez hétérogène. On voit bien qu'il y a quand même des modèles de collaboration qui évoluent. Il y a le modèle, on va dire, ce que j'appelle un peu light, où les banques mettent en place des incubateurs, et les fintechs sont dans les incubateurs des banques, mais dans une logique un peu, on vous aide, on vous donne quelques moyens, mais vous êtes bien autonome et vous vous développez. Après, il y a les banques, on va dire, le pas d'après, où les banques prennent des participations dans certaines fintechs, parce qu'elles croient au modèle, parce qu'elles se disent, je vais utiliser leur modèle, leur technologie, et je vais un cran plus loin. Et puis, il y a le cas, alors je ne sais pas si c'est un cas en plus, un cran plus loin ou un cran à côté sur des rachats complets, ou voire parfois des absorptions des technologies ou des fintechs elles-mêmes dans les banques. Et pour avoir un exemple très concret, je me suis penché très très rapidement sur l'évolution des agrégateurs de compte. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même maintenant assez mature, avec des fintechs qui ont émergé il y a déjà quelques années. Et en fait, c'est assez rigolo, parce qu'on voit bien ces différents modèles de collaboration. Prenons Fiduceo. Fiduceo a été très très tôt racheté par Boursorama Banque pour en faire finalement l'agrégateur de compte de Boursorama Banque, et aujourd'hui Crédit du Nord, et a priori, demain, Société Générale sur sa banque de détails. Mais dans une logique complètement propriétaire. À côté, Lincso, on est dans le modèle où Arkea et Crédit Agricole ont pris des participations au capital de Lincso. Et même à côté, HSBC noue un partenariat avec Lincso pour proposer de l'agrégation de compte. Et encore à côté, on a des exemples de banques, je prends l'exemple de Maïf qui lance un agrégateur de compte qui s'appelle Nestor, avec un développement complètement spécifique. Et je prendrais quand même un des leaders du marché qui est Bankine, Bankine qui aujourd'hui est plutôt dans une logique encore, je suis à côté des banques, je me construis un petit peu à côté des banques, et je m'adresse plutôt aux clients finaux. Voilà, c'était juste pour illustrer qu'aujourd'hui, on n'a pas un modèle dominant, et on voit encore une certaine effervescence, on n'a pas encore trouvé les meilleurs moyens pour que les banques et les fintechs évoluent facilement, de façon fluide, ensemble. Mais il y a de l'évolution, c'est une réalité. Et pour en savoir plus, bien sûr, beaucoup plus de détails dans le livre blanc aussi, c'est clair.